On connaissait les smartphones Xiaomi Mi, les Xiaomi Redmi, les Xiaomi Pocophone, les Xiaomi Black Shark et désormais il faudra également faire avec les Xiaomi CC. Salut à toutes et à tous, c'est Geoffroy de Frandroid et je suis là pour vous parler de la nouvelle gamme de smartphones de Xiaomi, les Xiaomi CC9. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est vrai que la multiplication des gammes de smartphones comme ça, on avait surtout l'habitude avec le groupe chinois BBK Electronics puisqu'ils proposent Oppo, OnePlus, Vivo, mais aussi Realme, Vivo, Hiku, Oppo, Renault et c'est vrai que ça permet quand même de cibler absolument tous les publics et c'est un peu la même stratégie qu'a adoptée Xiaomi avec la gamme CC9. C'est vrai que Xiaomi avait déjà une gamme principale avec les Xiaomi Mi, une gamme beaucoup plus abordable avec les Redmi, une gamme orientée vers le rapport performance prix assez imbattable avec les Pocophone et une gamme, enfin une marque même, qui était beaucoup plus autonome, beaucoup plus indépendante et qui était vraiment orientée gamer avec Black Shark. Mais c'est vrai qu'il leur manquait encore une gamme qui était clairement orientée vers un public jeune un peu comme Realme chez BBK Electronics ou chez Honor pour le groupe Huawei et c'est clairement à ça qu'elle sert la nouvelle gamme Xiaomi CC. Du coup Xiaomi a annoncé trois nouveaux smartphones, les Xiaomi CC9, CC9E et CC9 Mate 2 Edition. C'est des smartphones d'entrée et de milieu de gamme, mais qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans ? Et bien des caractéristiques qui sont assez intéressantes. Sur le Xiaomi CC9 par exemple, on a un écran de 6,39 pouces, Full HD+, complètement AMOLED avec juste une petite encoche en haut qui peut être un peu gênante si vous n'appréciez pas ça. Et bien il y a le lecteur d'empreintes qui est intégré directement dans l'écran. On va également retrouver un Snapdragon 710, on a une batterie de 4000 30 mAh, on a du NFC, on a une prise jack, on a 6Go de RAM et 64 ou 128Go de stockage. Franchement, impeccable quoi. Pour la photo en façade, on va retrouver un appareil pour les selfies de 32 mégapixels directement dans l'encoche. Et puis au dos, on a trois capteurs. On a un capteur de 48, un capteur de 8 et un capteur de 2 mégapixels. Ce qui va permettre tout simplement de faire de l'outra grand angle si on le souhaite ou du mode portrait. Ça marche a priori plutôt bien. Et puis le prix, le prix il est hyper intéressant. Il est à 230 euros hors taxe en équivalent parce qu'a priori pour l'instant, il n'a pas encore été annoncé en France. Et puis comme on l'a vu, il y a une version encore moins chère, c'est le Xiaomi CC9E qui lui propose un écran un peu plus petit de 6,088 pouces qui n'est pas Full HD+, qui est seulement HD+, mais on a la même configuration photo. La seule différence, c'est qu'on n'a pas de Snapdragon 710, mais un Snapdragon 665. Et pour le coup, il est hyper intéressant parce qu'il est encore moins cher avec un prix équivalent 167 euros hors taxe. Et puis il y a un troisième smartphone qui a été présenté, qui est assez important pour Xiaomi, c'est le Xiaomi CC9 Mate 2 Edition. Vous savez, c'est celui dont on pensait qu'il aurait un appareil photo rotatif, un peu comme l'Asus Zenfone 6 ou comme le Samsung Galaxy A80. Mais en fait, il n'en est absolument rien, le Xiaomi CC9 Mate 2 Edition. Eh bien, il reprend le même design et les mêmes caractéristiques que le CC9 tout court, sauf qu'il est vendu 334 euros, ce qui fait 100 euros de plus que le CC9. Mais pourquoi vous allez me dire ? Eh bien en fait, parce que Mate 2 est une marque qui est particulièrement réputée en Chine, qui est connue essentiellement pour son application de retouches photo, mais qui s'est aussi lancée il y a quelques temps dans la fabrication de smartphones, de smartphones assez moches, on peut le dire quand même. Et en 2017, en fait, Mate 2 s'est fait épingler parce que non seulement il ne protégeait pas les données des utilisateurs, mais en plus, ils envoyaient le numéro IMEI et l'adresse MAC des smartphones directement en Chine. Mais malgré tout ça, Mate 2, ça reste un acteur majeur de la photo, de la retouche photo en Chine. Et c'est pour ça que Xiaomi, l'an dernier, a annoncé qu'il rachetait Mate 2 et qu'il s'associe avec la marque pour proposer des smartphones Xiaomi avec Mate 2. Ça va permettre de faire notamment non plus des immondices, un peu comme les précédents smartphones de la marque, mais vraiment des smartphones avec un design classique façon Xiaomi. Surtout, tout ça, ça veut dire que Xiaomi bénéficie maintenant d'une véritable expertise dans le nom de la photo grâce aux équipes de Mate 2. Et ils ont des développeurs qui vont être capables de faire du beau traitement d'images, du beau traitement photo, de la belle retouche. Et tout ça, c'est vraiment ce qui lui manquait à Xiaomi pour faire face simplement à Samsung et à Huawei. Pour l'instant, Xiaomi a annoncé un seul smartphone qui tire parti des fonctionneries de photo de Mate 2. Mais on peut très bien imaginer qu'à terme, le constructeur chinois les utilise un peu sur d'autres smartphones, y compris sur du haut de gamme. Il n'y a absolument aucune raison qu'il se prive de ça. Parce que c'est vrai que face au OnePlus 7, le Xiaomi Mi 9, il peut quand même faire pâle figure en photo. Mais imaginons, pour le Mi 10, on récupère les développeurs de Mate 2, on les fait plancher sur traitement photo et on se retrouve avec un équivalent du Pixel 3a qui sera capable de rivaliser avec les photophones les plus haut de gamme. Mais tout ça, c'est l'avenir. C'est vrai que c'est de la spéculation parce que pour l'instant, on ne sait pas si Xiaomi CC9 sortira en France. En tout cas, ce qui nous fait le plus de l'œil, a priori, c'est quand même ce partenariat avec Mate 2. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid pour retrouver d'autres actualités, d'autres éditos, d'autres tests et plein d'autres choses. N'hésitez pas à aller voir dans la description ou directement à cliquer en haut à droite pour retrouver le lien de la news directement sur Frandroid.com. Et quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid. qui va permettre de faire de l'ultra grand angle ou du mode portrait comme on veut. Et puis le tout, le prix, c'est 32 mégapixels que le CC9 classique, mais à un prix équivalent 330,380. Ça, ça me rendra plus que le CC9. Donc bon.